hola tout le monde c'est lune j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une création de deux sims 7 jumelles qui se sont qui sont des elfes avant de commencer la parler des sims je vais vous remercier pour les commentaires que vous avez laissé sous la vidéo du premier épisode du let's play la pluie ça m'a fait vraiment chaud au coeur que des gens commentent et tout parce que c'est c'est une histoire qui me tient très à coeur et je suis contente que ça vous ait plu donc voilà je voulais vous remercier et j'espère que vous continuerez à aimer ce display tout en tant que moi donc voilà pour parler un peu de la création de ces deux sims 7 alors la première que vous voyez s'appelle elia c'est une sims 7 elfes de la lumière mais vous pouvez le voir elle est plutôt dans un style comment on pourrait appeler ça c'est pas de gothique c'est un peu sombre fin de façon je suis pas quelqu'un qui suit la mode c'est à dire que quand j'habille mes sims je fais vraiment en fonction de mes goûts et de ce que j'aime donc donc voilà donc là c'est plus un petit peu côté dark on va dire et je lui ai mis du maquillage sombre du rouge à lèvres sombre voilà je lui ai mis une coiffure que j'aime beaucoup parce que je la trouve vraiment très très belle cette coiffure et je lui ai aussi mis des mitaines alors vous verrez peut-être dans mes futures créations de sims je mets tout le temps des mitaines à mes sims enfin à voir quand ça va pas avec le style mais je trouve que ça va avec tous les mitaines donc je les mets tout le temps vous pouvez peut-être voir aussi clown elle en a donc donc j'adore les mitaines enfin je j'adore les accessoires en fait en général genre pas juste les colliers ou tout comme ça mais genre les chaussettes les chapeaux les bandeaux les colliers enfin tout quoi j'adore les accessoires surtout dans les sims enfin je trouve ça habille vraiment la tenue et ça l'a fini que juste mettre un pantalon un t-shirt et des baskets je suis vraiment dans peut-être un peu trop dans l'exagération des accessoires mais moi j'adore ça donc j'espère que ça vous plaît aussi donc cette petite simsette je ne sais plus c'est très mais en tout cas elle son rêve c'est d'écrire je pense que c'est d'écrire des romans pardon des romans policiers donc des romans policiers donc parce que elles ont pas eu une vie facile elles ont elles ont pas connu leurs parents alors c'est comment dire il faut savoir que quand je crée des sims les sims dans le display de la pluie elles ont un parcours de vie qui est complètement normal c'est juste en fait leur forme magique qui ressort mais sinon elles n'ont pas de pouvoir elles n'ont pas elles n'ont rien de tout ça en fait c'est juste que l'une peut voir leur forme magique leur aura magique mais sinon elles n'ont rien elles n'ont pas de pouvoir magique par exemple si c'est un jeteur de sort ou une sorcière elle n'a pas de pouvoir magique tout ça c'est juste en fait pour que ça soit plus cohérent on voit les formes magiques et l'aura magique de ces sims mais sinon elles sont complètement normales elles ont un parcours de vie complètement normal voilà parce qu'on est dans le monde réel c'est juste que l'une est au point de vue de l'une c'est pour ça donc elles ont eu un parcours de vie un peu compliqué parce qu'elles n'ont pas connu leurs parents et elles ont été dans des foyers elles n'ont jamais été séparées par contre elles ont toujours été l'une avec l'autre mais Elia était plutôt celle qui qui était comment dire qui qui était pas ouais qui se laissait pas faire qui était plutôt comme vous voyez elle est un peu solitaire je viens de revoir les traits elle était un peu plus du côté bah comment dire je sais pas comment expliquer mais pas côté sombre de la vie mais en tout cas elle se laissait pas faire voilà elle elle s'affirmait contrairement à sa soeur qui s'affirme aussi mais qui est plus dans un mood je suis plutôt gentille je suis aimable dans la vie voilà mais en tout cas voilà pour la deuxième sim set alors je lui ai laissé la peau blanche au final parce que je trouvais que c'était plus cohérent parce que comme elles sont pas enfin quand elles comme elles sont pas dans un monde magique non plus bas c'est bizarre d'avoir une peau sombre mais mais voilà donc ça c'est horiède horiède qui elle veut être plus je crois dans le cerveau exceptionnel donc donc voilà et je la trouve vraiment trop mignonne elle est toute chopinou mais je lui ai fait plus des tenues un peu plus girly on va dire avec beaucoup de rose en tout cas et je lui ai mis cette coiffure que j'aime beaucoup d'ailleurs si un jour vous voulez que je vous fasse une une vidéo sur les sur mes coiffures préférées parce que j'aime beaucoup quand même et que je voulais partage que ça soit courte longue bouclée et tout je pourrais vous faire une petite sélection et vous montrer les coiffures que je préfère dans le jeu donc donc tic moi si vous voulez que je vous fasse ça sinon bah tant puis je je ferai d'autres contenus d'ailleurs je pense que je vais bientôt sortir une vidéo sur un autre jeu que les sims j'hésite encore entre plusieurs jeux je peux vous les dire je pense je j'hésite entre star du valet et port high night port high night j'ai déjà joué une fois enfin une fois j'ai joué j'ai joué mais j'avais pas beaucoup joué parce que sur le pc que je jouais à l'époque ça buggy beaucoup mais comme là je me suis racheté un plutôt bon pc bah je me pense que ça pourrait être plutôt sympa et on pourrait créer une enfin on pourrait créer une sorte de petite ville dans port high night donc je vais essayer de faire de tourner un épisode de ça donc j'espère que ça vous plaira si je fais autre chose que sur les sims bon après c'est ma chaîne donc je pense que je peux choisir ce que j'ai envie de faire surtout que voilà comme je le disais dernière fois je n'ai pas qu'une seule passion dans la vie j'en ai plein d'autres j'ai pas que des sims donc si je peux vous partager tout ce que je aime ça serait cool et sinon je voulais vous dire aussi que j'ai créé enfin j'ai créé j'ai sur instagram parce que vous pouvez me suivre sur instagram je mets toujours les liens de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos si vous allez voir dans instagram enfin sur instagram j'ai créé un lien link link tr je crois que ça se dit comme ça en fait qui permet de joindre tous les réseaux enfin tous les liens des réseaux que j'utilise donc j'ai créé un tumblr où je suis pas sûre encore de poster des choses dessus mais je pense ça peut être vraiment cool j'ai créé enfin j'ai mis le lien de mon blog parce que j'ai un blog aussi et le lien de la chaîne youtube le lien aussi de mon compte amino sur les vidéos je pense donc j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu et j'espère que les simsets vous plaisent aussi voilà donc là je leur a si je pense que je pense que j'ai changé deux trois choses aussi donc oui comme j'ai dit la pause les changer et sinon oui je leur ai mis des oreilles alors c'est pas des oreilles d'elfe typique mais c'est plus des oreilles d'elfe que je trouve très très jolie enfin ouais elles sont très belles voilà donc là je change la peau et tout donc donc voilà j'espère que en tout cas les sims vous auront plu on va bien sûr les retrouver dans le let's play je ne sais pas encore qu'elle bon je pense qu'elle vont être amies avec l'une parce que ce sont des personnes très gentilles puis c'est vrai je les trouve vraiment très attachante et très mignonne donc donc voilà j'espère qu'on sera amis avec elle et qu'elles voudront bien être amies avec l'une donc donc voilà je vais vous laisser sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ferai des gros bisous mille de la voie lactée je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos bye